Je m'appelle Mamadou Ibrahima Ndiaye, donc c'est un projet dont l'objectif principal consistait à améliorer la santé infantile. L'ONG AMREF a travaillé avec l'inspection médicale des écoles de Polda. Ensemble ils ont élaboré un plan d'action pour toucher la cible scolaire. Ça permet de faire en sorte que les populations dont l'accès n'est pas toujours facile par rapport aux structures de santé puissent voir venir vers elles des agents de santé, n'est-ce pas, qui ont les capacités nécessaires pour prendre en charge les pathologies dont elles suffiraient éventuellement. Il s'agissait de faire des consultations médicales au niveau des écoles élémentaires. Pour ces consultations médicales, l'équipe qui s'est déplacée dans les écoles était une équipe composée de plusieurs spécialités. Un chirurgien dentiste, un ophtalmologue, un médecin pédiatre, ainsi que deux infirmiers et deux relais communautaires. Le constat a été unanime que ce sont des consultations qui ont permis de régler beaucoup de problèmes en milieu scolaire, notamment par rapport à la santé. De par la mise en œuvre des camps de consultation scolaire, il est arrivé que les spécialistes de la santé détectent des pathologies au sein des élèves qui demandent une prise en charge chirurgicale. Donc ces cas-là étaient recensés, identifiés et regroupés et leur prise en charge était assurée à travers les camps de chirurgie infantile qui étaient organisés au niveau de l'hôpital régional de Kolda. Les camps de chirurgie ont démontré que le besoin est là, le besoin urgent est là. Dans cette zone, le taux de pauvreté est extrêmement important et les populations sont très vulnérables. Donc ce n'est pas toujours évident que les populations aient les moyens financiers de supporter une prise en charge médicale. Durant ces 18 mois qui ont duré la mise en œuvre du projet d'amélioration de la santé infantile appuyé par la Fondation Quartier, par rapport à l'objectif qui consistait à prendre au moins 80% de la cible infantile pour qu'ils puissent bénéficier d'un traitement médical adéquat, dans les écoles où nous sommes passés, vraiment l'objectif a été largement atteint. Les camps de chirurgie infantile ont permis de prendre en charge beaucoup de pathologies et gratuitement. La mise en œuvre de ce projet a suscité beaucoup d'espoir au sein des populations. Et les populations espèrent que le projet ne va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que ça permet de régler beaucoup de problèmes et dans l'immédiat. Vraiment, c'est des choses concrètes. Vous faites une consultation médicale dans une école, vous détectez un enfant qui a une pathologie, et tout de suite, la prise en charge est assurée au niveau de la structure sanitaire appropriée. Ça, c'est un résultat immédiat, à effet immédiat. On sent que vraiment l'impact est important. Vous parvenez à soigner un enfant, vous réglez un problème pour la vie. Merci. 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 Merci.